En Égypte, il aura fallu 4 ans à l'armée, soutenue par les Etats-Unis, pour récupérer le pouvoir qu'elle avait perdu à la chute de Moubarak. Elle se livre depuis à une répression sanguinaire, bien décidée à écraser toute chance d'un nouveau printemps arabe. Il y a 4 ans déjà, le printemps arabe. Après 18 jours de manifestations intensives en Égypte, Hosni Moubarak, sous la pression de la rue et de la communauté internationale, remet le pouvoir aux mains de l'armée qui le soutenait jusqu'alors, elle-même financée largement par les Etats-Unis. La jeunesse militante, laïque et de gauche, était le fer de lance du soulèvement populaire. En juillet 2013, elle a soutenu dans son ensemble l'éviction par l'armée du président islamiste élu, Mohamed Morsi. Mais voilà, le nouveau président et ex-chef d'état-major de l'armée, Abdel Fattah al-Sissi, mène une répression implacable contre toute opposition islamiste, mais aussi laïque. Et ceux-là même qui avaient participé à la révolution, déterminés à poursuivre leur combat pour plus de démocratie et de liberté, se retrouvent condamnés à la prison. Cinq ans pour Allah Abdel Fattah, figure de la révolte anti-Moubarak de 2011. Les 24 co-accusés du militant ont été condamnés à des peines allant de 3 à 15 ans de prison. Tous sont reconnus coupables des mêmes délits. Organisation d'un rassemblement illégal, agression d'un policier, vol d'un talkie-walkie et dégradation de biens publics. Nous avons été surpris aujourd'hui par ces verdicts choquants et injustes, parce qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui condamne de jeunes hommes à 5 ans de prison simplement parce qu'ils ont participé à une manifestation pacifique qui était exempte de toute forme de violence. Ce verdict intensifie les tensions politiques actuelles et ravive le manque de confiance dans les rangs des partis laïcs qui ont participé à la révolution du 30 juin, qui avaient l'intention d'instaurer un système démocratique en Égypte. Autre figure du printemps arabe égyptien, Ahmed Douma, condamné à la prison à vie avec 229 co-accusés. 39 mineurs ont également été condamnés à 10 ans de prison. Tous sont accusés d'avoir pris part à des affrontements devant le siège du gouvernement au Caire en décembre 2011 qui avait fait 18 morts. Ces peines sont les plus sévères qui ont été prononcées contre des militants libéraux depuis 2011. Depuis l'éviction de Mohamed Morsi en juillet 2013, soldats et policiers ont tué plus de 1400 manifestants islamistes et plus de 15 000 personnes ont été arrêtées. Comble de l'ironie, l'ex-président Hosni Moubarak a été blanchi en appel des accusations de meurtre de manifestants qui lui avaient valu la prison à vie en première instance. Ses deux fils, Allah et Gamal Moubarak, ont été remis en liberté le 26 janvier après avoir passé 18 mois en détention provisoire dans l'attente de leur procès en appel pour corruption. Finalement, au quatrième anniversaire de la révolution en Égypte, les têtes du gouvernement ont changé mais l'armée a retrouvé son pouvoir, toujours soutenu par les Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada